La racine carrée de 2 est irrationnelle. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase. On va consacrer cette vidéo à expliquer ce que cela veut dire et à le démontrer. Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette vidéo. Je pars juste du principe que vous connaissez les règles de calcul élémentaires sur les entiers, sur les fractions, sur les équations. Pour plus d'infos sur les prérequis et sur l'articulation globale de cette vidéo, je vous invite à lire la description. Alors c'est quoi exactement la racine carrée de 2 ? Et puis ça veut dire quoi irrationnelle ? Voilà deux points qu'il va falloir expliquer. La racine carrée de 2, c'est la seule solution positive de l'équation x carré moins 2 égale 0. Une définition un peu alambiquée, mais cette équation x carré moins 2 égale 0, on peut la réécrire x au carré égale 2, ce qui s'interprète plus facilement. La racine carrée de 2, c'est le seul nombre positif qui, lorsqu'on l'élève au carré, lorsqu'on le multiplie par lui-même, donne 2. Racine carrée de 2, c'est le seul nombre positif dont le carré vaut 2. Ce nombre, on le note comme ceci. Ce qui se lit racine carrée de 2, ou plus rapidement racine de 2. Donc par définition, on a racine de 2 au carré, qui fait 2. C'est-à-dire que racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Alors ce n'est peut-être pas tout à fait clair qu'il n'est qu'un seul nombre positif dont le carré vaut 2. Mais on peut s'en convaincre avec une approche un peu plus géométrique. Si vous imaginez un carré d'air 2, et bien racine de 2, ça sera la longueur de son côté. En effet, l'air d'un carré se calcule en faisant côté fois côté. Côté au carré. Donc si vous savez que votre carré a une air égale à 2, et bien la longueur x de son côté va vérifier x au carré égale à 2. Et x est forcément positif, puisque c'est une longueur. On peut donc bien voir la racine du carré de 2 comme étant la longueur du côté d'un carré d'air 2. On peut pousser un peu plus loin l'approche géométrique en utilisant le théorème de Pythagore. Je le rappelle rapidement. Vous avez un triangle de côté ABC, où c'est le plus grand côté. Et bien ce triangle est rectangle si et seulement si c'est au carré égale à a au carré plus b au carré. Appliquons ce théorème au cas d'un triangle rectangle où a vaut 1 et b vaut 1. Et notons x, la longueur du grand côté, qu'on appelle l'hypoténuse. Et bien d'après le théorème de Pythagore, on va avoir x au carré égale à 1 au carré plus 1 au carré. Ce qui fait x au carré égale 2. Et donc on retrouve notre fameux x égale racine de 2. Voilà une autre façon géométrique de définir racine de 2. De toutes ces définitions, la plus naturelle, c'est sans doute celle qui dit que racine de 2, c'est le seul nombre positif dont le carré vaut 2. Alors petite remarque, il y a aussi un nombre négatif dont le carré vaut 2. Et ce nombre, c'est moins racine de 2. En effet, quand vous passez moins racine de 2 au carré, les moins vont disparaître à cause du carré. Et donc on va obtenir racine de 2 au carré, qui fait 2. Ce qu'on veut démontrer dans cette vidéo, c'est que racine de 2 est irrationnelle. Ce qui veut dire que racine de 2 ne peut pas s'écrire sous forme de fraction. Racine de 2 ne peut pas s'écrire comme un quotient de 2 entiers, a sur b. Faisons un petit rappel sur les ensembles de nombres. Vous avez tout d'abord les entiers naturels. 0, 1, 2, 3, 4, etc. L'ensemble des entiers naturels, on le note avec la lettre N. Mais il y a aussi les entiers négatifs, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. Et si on les regroupe tous, on obtient l'ensemble des entiers. Les entiers relatifs. Que l'on note Z. Z, ça vient du mot allemand ZAL, qui veut dire compter. Outre les entiers, on a les fractions. Les quotients de 2 entiers. Par exemple, 1 tiers, 7 cinquièmes, moins 4 sur 8, 367 sur 111. L'ensemble des fractions, on appelle ça des nombres rationnels. Des nombres que la raison peut comprendre. Ce qui a donné le mot ratio. Cet ensemble des nombres rationnels, on le note avec la lettre Q. Q comme quotient. Puisqu'une fraction, c'est un quotient de 2 entiers. Et vous voyez, dans mon ensemble de nombres rationnels, j'ai aussi englobé les entiers. Parce que les entiers peuvent s'écrire sous forme de fraction. 0, c'est 0 sur 1. 1, c'est 1 sur 1. 2 sur 1. 3 sur 1. 4 sur 1. Etc. Pareil pour les entiers négatifs. Moins 1 sur 1, moins 2 sur 1, etc. Donc l'ensemble des nombres rationnels a l'air de tout englober. Et pourtant, il existe des nombres qui ne peuvent pas s'écrire sous forme de fraction. C'est le cas, comme on va le démontrer, de racine de 2. Racine de 2, ça fait très longtemps qu'on connaît ce nombre, puisqu'on retrouve des traces jusqu'à l'époque des Babyloniens. Les Babyloniens avaient été capables de trouver une valeur approchée de racine de 2. Racine de 2, c'est à peu près égal à 1,41, 42, 13, 56, 237. Le problème, c'est que ça ne tombe pas juste. Donc forcément, ce nombre racine de 2, il avait beaucoup perturbé les Babyloniens et puis les Grecs anciens ensuite. Ils arrivaient à l'approcher de très très près par des fractions, mais ils se sont bien rendu compte que racine de 2 ne pouvait pas s'écrire sous forme de fraction. On dit que racine de 2 n'est pas rationnelle, que racine de 2 est irrationnelle. Et mathématiquement, cela se note comme ceci. Racine de 2 n'appartient pas à l'ensemble Q, les nombres rationnels. Comme je le disais, ça veut dire que racine de 2 ne peut pas s'écrire comme une fraction de deux nombres antiques. Avant de s'attaquer à la démonstration de ce résultat, il va falloir travailler un petit peu. On va commencer par jouer un petit peu avec notre règle de simplification des fractions. Si vous avez une fraction qui s'écrit A fois B sur A fois C, on peut simplifier par A. La fraction A fois B sur A fois C est égale à B sur C. Dans notre cas, on va s'intéresser uniquement aux simplifications par 2. Regardons sur un exemple, 36 sur 24. 36 c'est 2 fois 18 et 24 c'est 2 fois 12. On a donc 2 fois 18 sur 2 fois 12, on peut simplifier par 2 et on obtient 18 sur 12. 18 c'est 2 fois 9, 12 c'est 2 fois 6. On obtient donc 2 fois 9 sur 2 fois 6 et on peut encore simplifier par 2. On obtient 9 sur 6. Et là, vous voyez, on ne peut plus simplifier par 2 parce que 9 est un nombre impair. 6, lui, est un nombre pair et 9 étant impair, il n'y aura pas de simplification possible par 2. Si vous êtes astucieux, vous vous rendez compte qu'on peut simplifier par 3. 9 c'est 3 fois 3, 6 c'est 3 fois 2. Donc en simplifiant par 3, on peut dire que cette fraction est en fait égale à 3 demi. Mais ce n'est pas ce qui va m'intéresser aujourd'hui. Je regarde juste les simplifications par 2. On peut partir de n'importe quelle fraction et tant que les deux nombres sont pairs, on simplifie par 2. Jusqu'à arriver à un moment où les deux nombres ne seront pas tous les deux pairs. Regardons un autre exemple. 8 sur 40, c'est 2 fois 4 sur 2 fois 20, ce qui fait 4 sur 20 après simplification. On a encore deux nombres pairs. On peut écrire ça 2 fois 2 sur 2 fois 10, ce qui fait 2 sur 10 après simplification. On a encore deux nombres pairs. C'est 2 fois 1 sur 2 fois 5, ce qui fait 1 sur 5 après simplification. Et là, vous voyez qu'on a même carrément deux nombres impairs. Ce sera pareil pour toutes les fractions. Tant que les deux nombres sont pairs, on peut simplifier par 2 jusqu'à arriver à un moment où l'un des deux nombres au moins est impair. Pour résumer cette idée, on peut affirmer que tout nombre rationnel peut s'écrire sous la forme a sur b, avec a et b, non tous les deux pairs. Et bien sûr, b est différent de 0, puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Bien, maintenant on va faire un petit peu d'arithmétique en démontrant deux petites propriétés. La première, on va montrer que le carré d'un entier pair est forcément impair. Et la deuxième, que le carré d'un entier impair est forcément impair. Alors seule la deuxième propriété nous sera vraiment utile dans la démonstration de l'irrationalité de racine de 2. Mais on va montrer la première aussi en guise d'échauffement. Donc, si on voulait résumer ces deux propriétés en une seule phrase, on pourrait dire que le passage au carré conserve la parité. Pour pouvoir démontrer ces deux propriétés, il faut utiliser une définition précise de ce qu'on entend par entier pair et entier impair. Les entiers pairs, c'est les entiers qui sont divisibles par 2. 2, 4, 6, 8, 10, etc. Ou dans les négatifs, moins 2, moins 4, moins 6, moins 8, etc. C'est ceux qui s'écrivent 2 fois un entier. Un entier n est pair si n s'écrit 2 fois k pour un certain entier k. Par exemple, 2 est pair puisqu'il s'écrit 2 fois 1. 4 est pair puisqu'il s'écrit 2 fois 2. 6 est pair puisqu'il s'écrit 2 fois 3. 8, c'est 2 fois 4, etc. Pour les négatifs, pareil. Moins 2, c'est 2 fois moins 1. Moins 4, c'est 2 fois moins 2. Moins 6, c'est 2 fois moins 3, etc. Et pour marquer que 0, qui s'écrit 2 fois 0, est lui aussi un entier pair. Cette définition un peu plus formelle, n égale 2k, va être très pratique. De la même façon, on peut définir ce que c'est qu'un entier impair. Les entiers impairs, c'est ceux qui s'écrivent un entier pair plus 1. Donc, 2 fois un entier plus 1. Un entier n est dit impair s'il s'écrit 2 fois k plus 1 pour un certain entier k. Vous pouvez vérifier. Les entiers pairs 1, 3, 5, 7, etc. Eh bien, 1, ça va être 2 fois 0 plus 1. 3, c'est 2 fois 1 plus 1. 5, c'est 2 fois 2 plus 1. 7, c'est 2 fois 3 plus 1, etc. Pareil pour les impairs négatifs. Moins 1, moins 3, moins 5, etc. Moins 1, c'est 2 fois moins 1 plus 1. Moins 3, c'est 2 fois moins 2 plus 1. Etc, etc. Attaquons-nous maintenant à la démonstration des deux propriétés. La première, on veut montrer que le carré d'un entier pair est pair. Donc, on va commencer par considérer un entier n pair. C'est-à-dire que n s'écrit 2 fois k pour un certain entier k. Et on va essayer de montrer que n au carré est encore un entier pair. Si on fait le calcul n au carré, c'est-à-dire n fois n, ça va être 2k fois 2k. 2 fois 2, 4, k fois k, k au carré. Et l'astuce, c'est que ce 4k au carré, on va le réécrire 2 fois 2k au carré. 2k au carré, ici, c'est un entier. Donc, on a bien écrit que n au carré s'écrivait 2 fois un entier. n au carré, 2 fois un entier, ça veut dire par définition que n au carré est pair. Ce qui achève la démonstration de la première propriété. C'est exactement la même idée pour la deuxième propriété. Ça va juste être un peu plus calculatoire. On part d'un entier n impair. n s'écrit 2k plus 1 pour un certain entier k. et on veut montrer que n au carré est encore impaire. n au carré, n fois n, ça va donner 2k plus 1 fois 2k plus 1. Pour calculer ça, il faut utiliser la double distributivité. On commence par distribuer 2k. 2k fois 2k, plus 2k fois 1. Puis on distribue le 1. 1 fois 2k, plus 1 fois 1. 2k fois 2k, comme tout à l'heure, ça va faire 4k au carré. Ensuite, on a 2k fois 1, ce qui fait 2k. Et 1 fois 2k, ce qui fait 2k. Donc 2k plus 2k, ce qui fait 4k. Et puis, il y a le plus 1 fois 1, plus 1, à ne pas oublier. Ce qu'on va faire maintenant, c'est réécrire les deux premiers termes. 4k au carré, ça peut s'écrire 2 fois 2k carré. Et 4k, ça peut s'écrire 2 fois 2k. 2 fois 2k carré, plus 2 fois 2k, on peut factoriser par 2. On obtient donc 2 facteurs de 2k carré, plus 2k. Puis il y a plus 1, qui était là depuis le début. On a donc réussi à écrire n carré sous la forme 2 fois 1 entier, plus 1. Et ça, ça veut dire, par définition, que n carré est un n. Ce qui achève la démonstration de notre deuxième propriété. Et on peut donc enfin s'attaquer à la démonstration de racine de 2 est irrationnelle. Pour cela, on va effectuer un raisonnement par l'absurde. Ça consiste à supposer le contraire de ce qu'on veut démontrer et aboutir à une contradiction. Dans notre cas racine de 2, il peut être rationnel ou pas. On va supposer qu'il est rationnel et montrer que ça conduit à quelque chose d'absurde, de contradictoire. Ce qui veut dire que notre hypothèse selon laquelle racine de 2 est irrationnelle, elle ne tient pas debout. C'est donc que racine de 2 est irrationnelle. Alors allons-y, démarrons ce raisonnement par l'absurde. Supposons que racine de 2 est rationnelle. D'après ce qu'on a dit précédemment, avec les histoires de simplification par 2, tout nombre rationnel peut s'écrire sous la forme a sur b, avec b différent de 0, et surtout a et b, deux entiers, non tous les deux paires. Donc racine de 2, on peut l'écrire a sur b avec a et b, deux entiers, non tous les deux paires. On va maintenant transformer un petit peu cette relation racine de 2 égale a sur b. En commençant par passer au carré. Racine de 2 au carré est égale a sur b au carré. Racine de 2 au carré, ça fait 2. Et a sur b au carré, après les règles de multiplication de fractions, ça fait a au carré sur b au carré. En multipliant maintenant tout ça par b au carré, on va obtenir 2b au carré à gauche et a au carré à droite, puisque les b carré vont simplifier. Et si vous regardez cette relation plus près, 2b carré égale a carré, ça signifie que a au carré s'écrit 2 fois un entier. Donc a au carré est pair. Il est temps d'utiliser notre petite propriété d'arithmétique, qui dit que le carré d'un nombre impair est impair. Ça, ça va entraîner que a est forcément un entier pair. Pourquoi ? Parce que si a était un entier impair, alors d'après la propriété, a carré serait encore un entier impair, ce qui n'est pas le cas, puisqu'on sait que a carré est pair. Bien. a est pair, il peut donc s'écrire 2k pour un certain entier k. Réutilisons notre petite relation ici, 2b carré égale a carré, en remplaçant a par 2k. On obtient 2b carré égale 2k au carré. On obtient donc 2b au carré égale 4k au carré. Et en divisant tout ça par 2, ça donne b au carré égale 2k au carré. Mais du coup, b au carré s'écrit 2 fois un entier. Donc b au carré est pair. Et en utilisant encore une fois la propriété d'arithmétique, cela entraîne que nécessairement b est pair. Puisque si b était un pair, son carré le serait aussi, ce qui n'est pas le cas. Prenons maintenant un peu de recul et regardons ce qu'on a montré. On a obtenu que a est pair et b est pair. Donc a et b sont tous les deux pairs. Mais ça, c'est absurdo. Puisque depuis le début, on a dit que a et b sont deux entiers, non tous les deux pairs. On est donc arrivé à cette fameuse contradiction. Ce qui signifie que notre hypothèse de départ est fausse. Racine de 2 n'est pas rationnelle. Racine de 2 est irrationnelle. CQFD.